Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc un CAC 40 qui malgré une ouverture ici plutôt haussière qui est venu tester donc cette fameuse zone des 5102 et bien tout cela n'a pas tenu, vous voyez qu'on n'est pas parvenu ici à repasser au delà de cette résistance et donc le CAC 40 a cassé l'autre résistance donc la zone 5050-60 sur laquelle j'attire votre attention depuis désormais quelques jours qui était le théâtre d'une ouverture ici d'un gap haussier gap de rupture qui donnait un signal ici de retournement par rapport à la précédente dynamique baissière alors le CAC 40 clôture à l'intérieur de ce gap, on peut le voir ici, on prend une flèche, on comble ici ce gap on voit ici que l'ombre basse ici et bien ceci se situe sur un niveau inférieur au niveau d'ouverture du gap et donc en clôturant et bien à l'intérieur de celui-ci le CAC donc qui clôture à 5033.62 et bien il perd 0,7% par rapport à la clôture de la séance précédente alors au delà du résultat surtout ce qui est marquant c'est le fait que l'on clôture ici sous la zone des 5050 points car au delà je dirais la zone ici des 5060 c'est surtout la cassure baissière ici des 5050 qui représente le retracement à 23,6% de Fibonacci de la précédente phase de baisse, le fait ici que l'on ait un rebond technique qui valide un contact sur le retracement des 38.2 deux points hauts significatifs quasiment sur le même niveau, on casse ici cette zone de points bas et notamment en clôture sur cette séance et donc on valide une rupture du 23,6% tous ces signaux convergent vers un retour possible ici vers la zone des 4900 points avec potentiellement même une rupture qui pourrait être attendue sur ce niveau, je parle de rupture baissière du point de vue des indicateurs techniques, on reste baissier ici sur le MACD dont les histogrammes continuent à évoluer d'une manière négative le RSI reste neutre avec une direction légèrement baissière actuellement, les volumes sont tout juste dans la moyenne alors pour synthétiser avec tous ces éléments, pour demain donc c'est très simple, c'est désormais la zone 5050-60 qu'il va falloir reprendre pour essayer de garder un petit espoir sur une possible reprise haussière du marché tant que ce n'est pas le cas, le sens devient prioritairement baissier on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle a encore agi comme une résistance sur la bougie du jour je rappelle que ce n'est pas la moyenne mobile qui fait obstacle mais qu'elle ne reflète que des niveaux supérieurs dans ce cas puisqu'elle agit comme une résistance, c'est effectivement une vue de l'esprit mais on voit ici que la moyenne mobile se situe sur la partie haute des cours ce qui montre qu'on a une direction baissière sur ce mouvement prochain objectif donc intermédiaire 4952 qui était une zone de support que l'on avait ici mais un objectif à terme de retour ici sur la zone des 4897 tant que cette zone ici, ancienne zone de support qui pourrait devenir résistance et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer sur le contrat futur et bien tant que ce niveau reste résistance, on a ces deux objectifs qui sont désormais ouverts voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 du point de vue des statistiques, on retrouve des occurrences qui vont nous permettre de donner une statistique un peu plus étayée pour la prochaine séance alors pour demain on est sur quelque chose d'assez équilibré mais avec une petite préférence plutôt haussière donc avec une probabilité de quasiment 58% d'avoir une évolution haussière à partir du niveau d'ouverture par contre au niveau des 5 prochains jours les statistiques ne sont pas encore terminées du point de vue du calcul les calculs statistiques ne sont pas terminés, il semblerait toutefois que ce soit la hausse qu'il emporte mais on n'a pas une conviction très très forte ici sur ce mouvement voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour le trading live et d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com merci